Musique Commençons par les effets de reverb fournis avec Studio One Pro 2. Il y en a 3, il y a la mixverb, la room reverb et l'open air. Attention, l'open air est uniquement disponible dans Studio One Professionnel. Ces effets de reverb servent vraiment dans toutes les productions musicales. Et c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on a de la réverbération de partout dû au fait des nombreuses réflexions du son. Ces réflexions et cette réverb va créer un espace, une ambiance. Ces ambiances seront différentes suivant les lieux, car nous aurons différents types et styles de réflexion. Et il faut savoir qu'à chaque fois que le son est réfléchi, il est aussi atténué, car son énergie va être absorbée par différentes surfaces. Il faut aussi savoir que les sons réfléchis vont voyager grâce à un support, comme par exemple l'air. La réverbération va être utilisée justement pour créer virtuellement ces espaces lors de la phase de mixage, par exemple. Personnellement, j'ai pris l'habitude d'utiliser les reverbs, non pas en insert, mais en send effet. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous voulez, on va créer une réverb, on va créer un espace, une ambiance, et on va pouvoir appliquer cette ambiance à tous nos instruments de notre morceau. C'est plus cohérent, si vous voulez, que d'utiliser différentes réverb sur des pistes d'instruments en insert, sauf en cas d'utilisation de la réverb au niveau de la création d'effets, par exemple au niveau du sound design. Donc pour ce faire, j'ai créé une piste FX, où j'ai mis la mix reverb en insert. Et maintenant, je vais dire sur les pistes que je souhaite, ici par exemple sur ma voix féminine et sur ma voix masculine, j'ai créé des départs vers cette réverb. Et là, je vais doser mon signal qui va entrer dans la réverb grâce à ce bouton. Je peux désactiver mes reverbs et les réactiver ici. Je vais mettre en solo ma piste de chant féminine. Et là, vous voyez, je désactive, je bypass mon effet. Là, je l'active et là, je le dose. Alors, nous avons dans la mix verbe des presets que je vous conseille d'essayer, d'écouter, de voir les réglages de chacun des presets. Je vais revenir à une valeur par défaut. Alors, cette réverbe est simple, mais néanmoins efficace. Nous rencontrons un réglage de pré-délai, pré-retard, ici, pré. Un réglage de size, c'est-à-dire de taille. Un bouton d'amp qui peut se traduire par de l'amortissement ou de l'absorption. Un gate avec le threshold du gate et le release du gate. Un width pour l'élargissement stéréo. Et enfin, un bouton, ici, de dry et wet. Donc là, sans effet. Et là, un maximum d'effets. Alors, il faut savoir que quand on met une reverb en send, comme je l'ai fait, comme je vous l'ai expliqué, on va avoir tendance à mettre le dry-wet au maximum pour avoir 100% d'effet et après, pouvoir doser cet effet, encore une fois, ici. Je peux faire un lock pour verrouiller, justement, mon dry-wet. Vous voyez que je ne peux plus le bouger. Pour vous expliquer les paramètres et vous les faire entendre, je vais doser mon départ assez fortement. On a le pré, ici, qui est un pré-délai ou un pré-retard avec des valeurs de 0 millisecondes à 500 millisecondes. Donc, c'est en temps. Et cela va être le temps qui va s'écouler avant qu'on entende les premiers signaux réverbérés. Alors, je vais mettre le size à 0. Alors, vous voyez, on obtient un décalage, un délai dans le temps. Et avec un réglage pas trop important, on va avoir un effet qu'on appelle un peu de slap-back. Ok, ensuite, on a le bouton size qui va définir la taille relative à l'espace réverbéré. Donc là, c'est en pourcentage. Vous voyez qu'à 100%, on est vraiment dans un très grand espace et fait un peu cathédrale. Au contraire, avec une petite taille, on va plus être dans des petites pièces réverbérées. Le bouton d'ampe ici, aussi en pourcentage, va régler l'ampleur de l'absorption ou de l'amortissement. L'atténuation, si vous préférez, des fréquences les plus hautes. Du teint de la bruyère Et des bois de pain Rien de bien malin Des ruisseaux d'éclairières Pas de quoi en faire Un plat de ce coin Des sauteurs de menthe Et des cheminées Et des feux de temps Des jours et des nuits lentes Donc nous pouvons cumuler les trois paramètres Prédélai, taille et dampe. Alors là, je fais des réglages un peu forcés pour vraiment vous permettre de bien entendre la différence. Avec et sans. C'est là que tu te sens chez toi De là que tu pars Où tu reviens Nous avons ensuite un gate qui est un filtre et qui va gater le signal sortant de la reverb. Donc là, on active, désactive le gate. On va régler le très chaud, le seuil. Donc le seuil à partir duquel le gate va s'ouvrir. Des ruisseaux d'éclairières Pas de quoi en faire Un plat de ce coin Des sauteurs de menthe Et des chutes de temps Et un gate relise Le relâchement du gate Aussi en millisecondes Donc un relâchement très court Des jours et des nuits lentes Et l'histoire absente Alors vous voyez que cela peut donner des choses pas très sympas Suivant le réglage On verra que ce gate peut plus s'utiliser à la limite sur des instruments Nous avons enfin un bouton width Qui va définir la largeur stéréo de notre reverb En pourcentage Alors cela s'utilise bien entendu sur des pistes stéréo Regardons dans notre mix Pas de quoi en faire Un plat de ce coin Il y a Des sauteurs de menthe Son Et des cheminées Et des feux dedans Il y a Des jours et des nuits lentes Et l'histoire absente Banalement Et loin de tout Loin de moi Du teint de la bruyère Et des bois de pain Rien de bien malin Il y a Des ruisseaux d'éclairière Pas de quoi en faire Un plat de ce coin Il y a Des sauteurs de menthe Attention encore une fois à ne pas trop en mettre Trop abuser sur les reverbs Là encore une fois J'ai poussé un peu les réglages Pour vous montrer les différentes fonctions Mais vraiment Pensez à faire des dosages Minimes La deuxième reverb De Studio One C'est la room reverb Qui est également conseillée De mettre en effet send Donc j'ai créé Une piste d'effet Effet 2 Et sur ma piste De voix d'homme Et bien J'ai ajouté Cet effet 2 Et je peux le doser ici Le bypasser ici Le bypasser ici Alors là Commande de caractère Avec du dampness De la population Et de la réflexion Je vous conseille D'écouter Les différents presets Ce qu'il y a d'intéressant C'est que nous avons ici Un afficheur Qui va nous permettre De voir les caractéristiques De notre reverb Avec les petites barres verticales Qui représentent Les pré-délais Et ici Coloré Et bien Ce sont les queues de reverb On va régler Notre pré-délais ici Donc vous voyez Le graphique se met à jour Ça c'est plutôt sympa Pour faire des réglages Super précis Le pré-délais Le pré-retard C'est comme tout à l'heure C'est le pré-retard Naturel D'une pièce Ça va de 0 ms A une valeur Qui sera déterminée Par le type De pièce Réverbérée On a un paramètre Lymph Qui est La longueur De la queue de reverb Ensuite Nous avons tout ce qui concerne La pièce La room Ici Avec la taille Donc qui va définir Aussi bien La largeur Que la profondeur Et la hauteur Du modèle Vous voyez ici On aura le width Qui va régler La largeur Par rapport Par rapport à la taille Et on aura le height Qui sera la hauteur Par rapport à la taille Donc c'est très flexible Et on peut vraiment Se configurer Les types de pièces Très précis On a ensuite La géométrie Qui va nous permettre De régler La distance Relative Entre la source Et la position D'écoute La position De l'auditeur On a le paramètre Assis Pour asymétrie Qui va régler L'asymétrie Droite Et gauche Donc là On est A l'extrême Droite Et là On va être A l'extrême Gauche Enfin Nous avons Le paramètre Plane Pour le plan Qui va régler La hauteur De la source Par rapport A la position De l'auditeur Dans la pièce Donc là On est A hauteur De plafond Et là On est A demi Hauteur Ensuite Nous avons Le modèle De pièces Donc On va pouvoir Sélectionner Un modèle Qui va De small room Pour les petites Pièces A room Pour des pièces Normales Medium hall Pour des petites Salles Et large hall Pour des grandes Salles On a un afficheur Avec le W Qui nous donne L'affichage De la largeur Le D Pour la profondeur Et le H Pour la hauteur Donc ce sont Des valeurs De la pièce Enfin On a la partie Caractère Avec le Dampness Que l'on pourrait Traduire Par Humidité Donc qui va Régler l'humidité De l'air De la pièce Et cela aura Effet Comme tout à l'heure Pour le damp Et bien D'atténuer Les hautes fréquences Du signal Réverbéré On a Un bouton De population Qui va régler La population Dans Et bien La pièce Virtuelle On a enfin Le paramètre Reflexivity Pour la Reflexivité Qui va régler La régularité Relative Et bien Des surfaces De la pièce Virtuelle Donc là On va pouvoir Avoir avec Des valeurs Fortes Des queues De réverb Type Echo Nous avons Enfin Le dry wet Alors En effet Send Et bien On le met Au maximum Là C'est sans effet Mais à 100% D'effet On peut faire Un lock Pour verrouiller Ce bouton Nous avons Également Un bouton Quality Et perform Alors Par défaut C'est en mode Quality C'est la Haute qualité Mais on peut Passer en mode Perform Pour avoir Si vous voulez Moins de Ressources Ordinateurs Utilisées Mais la qualité Est un petit Peu plus basse Enfin Enfin Nous avons Un mix A réverb Ici Qui va Permettre Le mixage Dans la réverb Donc On va avoir Le mixage De la queue De réverb Et des premières Réflexions Il y a Des enfants Des grands-mères Une petite église Et un grand café Il y a Au fond des cimetières Des joies Des misères Et du temps passé Il y a Une petite école Et des bords De bois Tout comme Autrefois Il y a Des images Qui collent Au bout De tes toiles Et ton cœur Vous voyez Qu'on peut Obtenir des choses Vraiment très Différentes Suivant les réglages Encore une fois Là je fais Des réglages Abusés Pour vous Permettre De visualiser D'écouter Les fonctions De chacun Des paramètres Écoutons cela Dans notre mix Il y a Des enfants Des grands-mères Une petite église Et un grand café Il y a Au fond des cimetières Des joies Des misères Et du temps passé Il y a Une petite école Et des bancs Et des bancs De bois Tout comme Autrefois Il y a Des images Qui collent Au bout de tes doigts Et ton cœur Qui bat Et loin de moi Et loin de tout Loin de moi C'est là que tu te sens Chez toi De là que tu parles Où tu reviens Chaque fois Et où tout finira Et plus la terre est aride Et plus cet amour est grand Comme un mineur à sa mine Un marelle à son océan Plus la nature est ingrate Ta vie de chœur et de boue Parce que l'on a tant besoin que La troisième Et dernière Réverbe Fournie Avec Studio One De professionnel C'est l'Open Air Et c'est une réverbe Contrairement aux autres C'est une réverbe A convolution C'est à dire Qu'elle va être capable De fournir Des réverberations Très réalistes Basées sur Ce que l'on appelle Des IR Des réponses Impulsionnelles Qui ont été Capturées Dans de véritables Espaces J'ai mis C'est réverbe En send Et je l'applique Sur ma piste De guitare Ici Je vous conseille D'aller écouter Les nombreux Presets Qui sont vraiment De très bonne facture Qu'avons-nous ? Nous avons un pré-délai Toujours ce pré-retard Qui ajoutent un pré-retard À la réponse Impulsionnelle On a ensuite Le paramètre Lymph Qui est la longueur Si l'on met Des valeurs Plus petites Que la valeur La plus petite De la réponse Impulsionnelle On va couper Si vous voulez La fin On va raccourcir La reverb Au contraire Avec des valeurs Plus grandes On va étirer La réponse Impulsionnelle On a ici L'affichage Et la sélection De l'IR Avec Logtime Qui est l'échelle Logarithmique Dans le temps On aura plus De détails Affichés Comme par exemple Pour les premières réflexions On a ensuite Le log Level Qui est Le logarithme De niveau Donc on va Mieux visualiser Les courbes On a ici Le nom De la réponse Impulsionnelle Qui est choisi On peut cliquer Sur ce bouton Pour Eh bien Sélectionner Le fichier Ou déposer N'importe quel IR D'ailleurs On peut passer D'une réponse Impulsionnelle A une autre En cliquant sur Next Ici Vous voyez C'est quand même Une grande qualité Je trouve Ensuite Nous avons La section Reverb Qui va proportionner Les volumes Avant Et après Le point Des early reflections Et LR Ici Avec le réglage Du gain En DB On a Le bouton Mix Et bien Toujours pareil Si on met La reverb En send Et fait Et bien On laisse A 100% On peut Verrouiller Le bouton On a Également Une enveloppe Avec un Fade in Ici Donc un Fondu D'entrée Qui va Faire Arriver Progressivement La réponse Impulsionnelle On a Ensuite On a Le R LR Xover Qui va Déterminer L'instant Des premières Réflexions Directes Aux Réflexions Tardives Ou Indirectes Et enfin Un fade out Qui est le fondu De sortie Donc on va Faire Disparaître Progressivement La réponse Impulsionnelle On a Ici Un bouton Shorten With Stretch Qui va Raccourcir Sans tronquer Si Votre Longueur Est inférieure A celle De la réponse Impulsionnelle D'origine Et bien La réponse Impulsionnelle Ne va pas Être coupée Mais va être Time-stretchée C'est à dire Étendue Entre Les Early Reflection Et le LR un ÚltNAS On va avoir le paramètre stretch with pitch qui va étirer en jouant sur ce coup-ci la hauteur. Ensuite nous avons la rubrique Processing qui est la rubrique de traitement et comme l'Open R ne dispose pas d'un véritable outil de traitement stéréo, elle va intégrer une alimentation croisée des canaux et un retard croisé. Donc on a le cross feed pour le croisement des canaux. On a le cross delay pour le retard croisé, ça va régler le retard des canaux croisés. Ça agit un peu comme un width, comme une distance stéréo. Et enfin on a l'asymétrie ici qui va régler les retards des sources croisées de l'extrême gauche ici à l'extrême droite. Enfin nous retrouvons un equaliser avec le gain et la fréquence. Comme vous pouvez le remarquer, cette reverb Open Air est un peu plus complexe à comprendre et à utiliser au niveau des réglages. Donc je vous conseille vraiment d'essayer chacun des paramètres et d'essayer les nombreux presets et les réponses impulsionnelles. Parlons maintenant de l'effet extrême qui est un tremolo, qui se met plutôt en insert sur une piste et qui va faire moduler l'amplitude, c'est-à-dire le volume. Ou sur une piste stéréo, on va pouvoir aussi moduler le panoramique gauche-droite. Ce tremolo est applicable dans le temps et nous avons une synchronisation au tempo de notre séquenceur. On pourra également choisir le LFO avec le choix d'un step séquenceur avec 16 pas ainsi qu'un 16 gate. Je vous conseille d'essayer les presets, donc de panoramique. Rhythmique. Revenons au paramètre par défaut. Nous avons le def qui est la profondeur et cela va régler, si vous voulez, l'intensité de la modulation. On va avoir ici le beat, alors si c'est si on est synchronisé au tempo du séquenceur, sinon on a le speed, c'est-à-dire la vitesse, vous voyez, de notre LFO. En synchronisation, on aura des valeurs musicales, donc on va aller de 4 mesures, deux mesures, une mesure, un demi pointé, blanche, noir pointé, blanche ternaire, noir, un 4, un 8. C'est crush pointé, noir ternaire, crush, etc. Par exemple, un 16 en double crush. On va pouvoir choisir différentes formes d'ondes, la triangle, la sine, sinusoïde, la sotus, la square, et ensuite on a un 16 step et un 16 gate. Ici, on peut choisir soit la fonction très mollo, soit la fonction panoramique si on a mis l'effet sur une piste stéréo. En choisissant le 16 step, on va pouvoir dessiner nos pas. Et en mode 16 gate, on va pouvoir guetter avec le choix des pas. Donc, c'est un effet sympathique qui peut être utilisé sur des guitares, alors plus des guitares, on va dire peut-être électriques, mais qui peut, de par le fait du gate par exemple, aussi être utilisé sur des pistes de batterie. cela peut être intéressant pour créer une sorte de rythmique. L'effet suivant, c'est le phaser que j'aime beaucoup personnellement. Alors ici, je l'ai utilisé sur un piano. Et oui, non, pas sur une guitare. Alors, c'est un phaser à utiliser plutôt en insert. Et ce phaser dispose d'un LFO pour moduler les fréquences centrales de tous les filtres. On aura une atténuation de certaines fréquences et on pourra obtenir un décalage. Et nous pourrons obtenir un déphasage, d'où le nom phaser. Alors cela peut vraiment être utilisé sur beaucoup de types d'instruments, des synthés, des guitares, même des voix, etc. Je vous conseille d'écouter les presets, les pré-réglages. On a notre LFO. Donc c'est un oscillateur à basse fréquence qui va servir à moduler les plages de fréquence limitées par le range low. Donc les fréquences basses. Et le range high, les fréquences hautes. On a ce paramètre speed qui peut être changé en beats. Et bien comme l'effet trémolo juste avant, c'est soit en synchronisation au tempo avec des valeurs musicales, soit pas synchronisés et on va choisir la vitesse ici. On a le feedback qui va être la réinjection de l'effet dans sa propre entrée. On a le paramètre stage qui va définir, si vous voulez, le nombre d'étages des filtres. Cela va de 2 à 20. On a le spread qui va être l'écartement de chaque étage. Enfin, nous avons le DES, la profondeur. Enfin, nous avons le DEF, la profondeur qui va régler la quantité entre le signal non traité et le signal complètement traité. On a le spread qui va être l'écartement de chaque étage. Nous avons ensuite l'effet chorus qui est plutôt utilisable en effet d'insert également. Et c'est un processeur de chorus de 1 à 3 voix. Avec possibilité de modulation par LFO et le contrôle de la largeur stéréo. Le chorus est très souvent utilisé sur des pistes de voix afin que la piste, on va dire, se tienne mieux dans votre mixage. Alors bien sûr, on pourra aussi utiliser le chorus sur des guitares et des synthés. Je vous conseille d'essayer les presets. On a le bouton spacing qui est l'espacement donc qui va régler le retard des voix du chorus. Donc le voice nous permet de choisir le nombre de voix ajoutées. 1, 2 et 3. On a ici le réglage du LFO. Donc c'est l'oscillateur à basse fréquence. Il module le paramètre spacing. Avec la vitesse. Le 8, c'est-à-dire la plage d'action du LFO. Le shape du LFO, la forme d'onde. On a le Stereo Width qui va définir la largeur stéréo. L'écartement du chorus dans la stéréo. On a enfin un mode chorus ou doubleur. Donc en mode chorus, on n'a plus que deux voix. Et on a le choix des basses fréquences. Donc c'est un range là aussi et haute fréquence. Encore une fois, je fais des réglages un peu extrêmes pour vous montrer les fonctions de chaque paramètre, mais c'est à utiliser avec parcimonie.